... Juste chacune et chacun d'entre nous, de manière unitaire, dans son chez-soi, ou sa grotte, ou plutôt sa crèche, la crèche. Vous savez, comme celle que l'on voit tous les ans au pied d'un sapin, quelles que soient nos croyances, quelles que soient notre religion de manière terrestre. Mais de se rappeler que, juste en cet instant précis, de se reconnecter à sa crèche et de se rappeler que c'est là que tout, absolument tout, commence. Et là où le tout commence, de vous reconnecter à cette crèche intérieure, au point zéro, là où tous les possibles sont. Alors, je vous invite depuis cette crèche intérieure, toutes et tous, unitairement, solidairement, à visualiser une sphère, imaginer, visualiser, avec tout le pouvoir de votre attention et de votre intention, une sphère, une sphère suffisamment grande, pour qu'elle vous accueille, en son sein, à l'intérieur. avec tout le pouvoir de votre attention et de votre intention, de vous visualiser dans votre position, que vous avez ici et maintenant, en présence, à l'intérieur de ces deux sphères, une sphère de lumière. Avec toute votre attention et votre intention, vous voyez, imaginez cette sphère devenir lumineuse, lumineuse, pleine de lumière. Vous êtes à l'intérieur de ce soleil qui prend peu à peu au fil de mes paroles qui ne font que de vous accompagner de l'extérieur. de votre sphère, la couleur bleue nuit, un bleu profond, nuit de lumière, un bleu électrique, le bleu michaélique. Toutes et tous, appelons ici et maintenant, à l'intérieur de notre sphère bleu lumière, bleu lumière, les énergies michaéliques de protection. Alors que toutes et tous, individuellement, et à l'unisson, sommes chacune et chacun d'entre nous à l'intérieur de notre sphère, à l'intérieur de notre sphère bleu lumière, accompagnées des énergies michaéliques à l'intérieur, elles aussi de cette sphère, et de demander, ici et maintenant, à la sphère bleu lumière, aux énergies michaéliques, de couper toutes les énergies négatives de base astrale venant de l'extérieur et allant à l'encontre du plan du un, de les couper et de les renvoyer à l'extérieur, dans les multivers qui nous entourent, tels à terreau, au fin, que ces énergies, ces intentions, soient transmutées en lumière par la lumière. Individuellement et unitairement chacune et chacun d'entre nous, de maintenir la visualisation de cette sphère autour de soi, autour de notre soi profond, à l'intérieur, et de descendre encore plus profondément par son simple inspire et son simple expire, à l'origine, en connexion à notre cœur sacré, là, au centre de notre poitrine. Je vous invite à chaque inspire et à chaque expire à voir une lumière blanche, un blanc éclatant, émaner, rayonner depuis votre centre-cœur, depuis votre chakra cœur, s'agrandir encore et encore, jusqu'à remplir votre sphère de protection bleu-lumière michaélique de cette couleur blanche, éclatante, ce blanc de lumière. inspirer, inspirons et voyons cette lumière blanche emplir encore et encore notre sphère individuelle, jusqu'à toutes et tous, individuellement et solidairement, être baigné complètement, ne plus rien voir, que vous regardez vers le haut, vers le bas, à droite ou à gauche, que vos paupières soient closes ou fermées, peu importe, de ne rien voir que le blanc absolu, l'absolu blanc de lumière qui vous appelle en son sein, là où tous les possibles sont connectés à votre crèche intérieure. Ce blanc de lumière, peut-être en percevez-vous la chaleur d'ores et déjà venir envelopper votre corps, vos jambes, vos genoux, vos avant-bras, vos mains, votre visage, tel une douce caresse d'amour, d'un amour absolu, d'un amour lumière, d'une lumière amour. Et ce blanc que vous pouvez percevoir, voir, par-delà vos paupières closes ou ouvertes, peu importe, être un blanc d'une telle pureté, d'une telle puissance, d'une telle lumière, d'une telle force qu'il ne vous éblouit pas. Au contraire, vous êtes en son sein, à l'intérieur, connecté à ses énergies, à ses fréquences et à sa longueur d'onde, tout simplement. Alors, peu à peu, si vous regardez vers le bas, toutes et tous, de voir apparaître comme un tapis, un tapis d'herbe, votre propre sphère de lumière michaélique bleu de protection, empli du blanc arc-en-ciel, vous a transporté quelque part, là, dans une dimension, dans une ligne de temps. Chaque sphère de chaque individu nous a transporté individuellement mais solidairement sur une vaste prairie, juste là, une prairie et où que vous regardiez, elle s'étend à l'infine, de droite comme de gauche, de gauche comme de droite, où que l'on regarde, de hautes herbes, simplement, éveillées, élevées, vers les énergies cosmiques, vers-mère à toutes et tous, là-haut, très là-haut, bien au-dessus, encore sur d'autres lignes. Face à vous, au loin, voyez une silhouette apparaître, juste une silhouette féminine, la silhouette féminine, se rapprochait peu à peu de vous, quelle qu'en soit sa couleur, bleutée, couleur ciel azur, peu importe, de longs voiles entourent cette silhouette, telle une robe de très longs voiles. elle vous observe, et vous devinez, alors qu'elle est encore éloignée, un sourire, un regard rempli d'une douceur, d'une tendresse maternelle, d'énergie qui entre en voie à l'intérieur de vous, profondément, les énergies mariales de notre mère à toutes et tous. Je vous invite ici et maintenant à accueillir à l'intérieur, profondément à l'intérieur, ces énergies, les énergies mariales viennent vous envelopper, pénètrent l'ensemble de votre corps, l'ensemble de vos corps physiques, énergiques, émotionnelles, intellectuelles, causales, bouddhiques et bien au-delà, votre corps aurique. Percevez ces énergies, emplissez-vous, inspirez-les, inspirez ce souffle marial, inspirez encore et encore ce souffle marial à l'intérieur de vous. Voyez avec tout le pouvoir de votre attention et de votre intention, visualisez, voyez, percevez un immense et mangorant, papillon, roselle, violette, s'élever au-dessus de mère marie là face à vous, s'élever, évoluer, et venir vers vous simplement. Un papillon de lumière violette qui vient là autour de vous, il volette autour de votre tête, ses ailes sont à la fois petites mais immensément grandes, illimitées, des ailes aux énergies violettes illimitées qui vous caressent, qui viennent chatoyer, qui viennent jouer avec votre chevelure, qui viennent caresser vos bras, votre torse, et ils tournent autour de vous, simplement, là aussi, ressentez, percevez les énergies, les fréquences, l'amour de ce papillon violet de lumière. Inspirez, expirez, et percevez-le, pénétrez à l'intérieur de vous, là juste au niveau de votre chakra cœur, là où le tout est le un, et le un, et le tout, le tout, est à l'intérieur du un, dans cette connexion qui nous relie toutes et tous, les uns aux autres, avec tous les êtres vivants de toutes les dimensions, de tous les êtres. Percevez le vol intérieur, à l'intérieur de votre cœur sacré, de ce papillon de lumière violet, et percevez ces ailes se déployer, là, dans votre dos. si simplement, sous le regard de Mère Marie qui se tient toujours face à vous, là, en face de vous, silhouette de lumière, d'un amour béni qui vous bénit, ici et maintenant qui nous bénit toutes et tous, ici et maintenant, demain, les jours suivants, et pour l'éternité, de notre âme. Inspirez ces énergies, inspirez ce bien-être, cette paix, cette félicité qui coule en vous, à l'intérieur, de vous, et qui vous invite, ici et maintenant, à faire quelques pas en avant sur la verte prairie, et de découvrir, alors que vous ne l'aviez pas vue, là, devant vous, une pierre plate d'un noir absolument brillant, extraordinaire, une pierre qui est là, comme pour vous, comme pour chacun d'entre nous, pour vous, mesdames, pour vous, messieurs, pour vous, toutes et tous, les Adam Canemonts, que nous sommes à l'intérieur et qui vous invitent, tout simplement, chacun, à s'asseoir sur cette pierre plate, d'un noir absolu brillant, une pierre d'onyx, si simplement, que chacune et chacun d'entre nous s'assiedent sur sa propre pierre d'onyx, dans la position qui lui convient, le dos droit, dans sa propre verticalité, toujours accompagné par les énergies mariales, sous le regard de Mère Marie, son amour, sa lumière. Prenez le temps, le temps d'un instant, de ressentir ô combien cette pierre d'onyx, vous attendez, là, qu'elle est vôtre, connectée à vous-même. Alors, accompagné par des champs célestes, vous voyez tout simplement autour de vous une couronne, une couronne d'entités de la nature, des lutins, des gnomes, des fées, peu importe, venir entourer votre pierre sur laquelle vous êtes assise, et ressentez votre pierre dans l'accord et avec les énergies de toutes les entités de Mère Gaïa, de la nature, de notre Mère Terre Gaïa, s'élever légèrement, accompagné par ces petits êtres, des gnomes, des nains, des fées, peu importe, des dragons, toutes ces entités, que ô combien, alors que vous étiez enfants, que nous étions toutes et tous enfants, nous pouvions parfois voir, percevoir, et même communiquer avec eux. Juste au-dessus d'eux, vient se mettre en place une deuxième couronne, une couronne angélique. des anges viennent là, ici et maintenant, à l'unisson, créer une deuxième couronne au-dessus des entités de la nature. Alors, une nouvelle fois, leurs vibrations, leurs énergies, leurs chants, leur amour, lumière, vous élèvent, vous élèvent, et vous permettent d'ascensionner dans ce tube de lumière créé au départ, là, ancré par les entités de la nature. Et vous vous élevez, assises et assis, nous nous élevons toutes et tous, chacune et chacun d'entre nous, assis sur notre pierre noire brillante, accompagnée par cette couronne angélique. Et découvrons juste au-dessus une nouvelle couronne. une couronne arc-angélique, simplement, qui vous élève encore et encore dans de nouvelles vibrations, alors que toutes et tous sommes dans ce tube de lumière, matérialisé, là, par cet ancrage, les entités de notre terre-mère, Gaïa, les entités de la nature, qui nous accompagnent dans le même temps que les anges, que les archanges. Et chacune et chacun de voir, de visualiser sa propre pierre, s'élever encore et encore dans l'espace, de voir en dessous de lui notre terre-mère, Gaïa, devenir de plus en plus petite, de découvrir sa grande beauté, son atmosphère bleutée. Je vous invite là où vous êtes, accompagné par les anges, accompagné par les archanges, accompagné, là, tout en bas, par les entités de la nature. Je vous invite, juste, alors que je vais faire silence un instant, à observer l'univers tout autour qui s'étend au-dessus de vous, les étoiles, un plafond étoilé en dessous de vous, de nous tous, notre mère-terre-gaïa dans sa splendeur infinie. Ressentez la légèreté de votre corps, ressentez ô combien, là où nous sommes individuellement, mais solidairement, cette légèreté, cette paix qui coule à l'intérieur de nous. Avec tout le pouvoir de votre attention et de votre intention, je vous invite, juste, à visualiser votre assise, votre pierre de nix noir brillant, flotter, là, dans l'espace. avec vous assis dessus, en totale sécurité, accompagné par les forces angéliques et archangéliques, ancré par les forces des entités de la nature, de notre terre-mère, Gaïa. Aux combien la vastitude de les espaces autour de chacun d'entre nous est infinie et merveilleuse. Aux combien il est bon, à l'intérieur de soi, dans son cœur, de découvrir cette magnificence et cette grande beauté et de voir, de constater que de là où nous sommes toutes et tous, tout est parfaitement en ordre. Le regard de l'observateur, simplement le regard christique, là où le jugement n'existe pas, n'existe plus, mais où juste, nous ne pouvons qu'observer et de se rendre compte que quand bien même il y a à certains endroits, quand on zoome de manière microscopique, le chaos, tout est absolument dans l'ordre et conforme à la loi du 1, de là où nous sommes désormais, d'apprendre et d'acquérir cette compréhension de tout ce qui nous entoure, que tout est parfaitement à sa place, tout comme chacune et chacun d'entre nous est parfaitement à sa place sur sa propre dalle de l'onix noire. Et là, dans cet absolu espace, dans cet espace absolu, de réaliser qu'en fin de compte, toutes et tous, de manière individuelle, sommes ce que nous sommes, grâce et par l'espace qui nous entoure et que c'est dans cet espace là qu'est de manière éthère et immatérielle se trouvent tous les possibles. Simplement que tout est là autour de nous, de manière invisible, mais tous les possibles, sont là, de l'être au non-être, tout est là et tout est parfaitement en ordre dans le déroulé de ce qui se passe là où la ligne de temps humaine n'est plus si simplement juste d'acquérir cette vision de l'observateur de l'observateur christique, ce regard de Christ en soi, de Christ en tout ce qui est, de l'enfant Christ, de l'homme Christ. Portez ce regard autour de vous, chacune et chacun d'entre vous et découvrez là comme une porte de lumière qui flotte dans l'espace, au milieu, au bon milieu de ce ciel étoilé. Cette porte se rapproche et face à vous simplement. elle est là, flottante dans l'air. Elle vous appelle à en passer le seuil. Une nouvelle fois, une lumière blonde, dorée, argentée est à l'intérieur de cette porte éblouissante. Alors, que vous êtes connecté au centre-cœur de votre poitrine, de manière individuelle, que toutes et tous sommes connectés les uns avec les autres, individuellement et solidairement depuis notre centre-cœur. Chacune et chacun face à notre porte, chacune et chacun connecté à son cœur et à sa propre porte. La prochaine fois où je vous dirai le mot maintenant, de passer cette porte et connecté en son centre-cœur, en silence, de rester de l'autre côté de la porte pendant cinq minutes de notre temps d'horloge terrestre, humain. Cinq minutes durant lesquelles je ferai silence, accompagné toutes et tous par nos guides et de l'autre côté de toutes et tous pouvoir poser les questions à vos propres guides, de poser les questions à celles et ceux qui se présentent et si personne ne se présente, peu importe, d'être connecté en silence à l'intérieur, à son propre cœur sacré. Je vous invite toutes et tous je vous invite à passer le seuil de cette porte et ce pendant cinq minutes de notre temps terrestre ici et maintenant. de la porte de la porte Sous-titrage MFP. ... 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